Lorsqu'on démarre en business, rédiger un business plan ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Eh bien pour la simple raison que le business plan, c'est le plan d'un business qui existe déjà. On met en place un business plan quand on a déjà un marché, un marché, et maintenant on cherche à le répliquer, c'est ça afin de rendre son marché exponentiel. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble un résumé de la partie 2 de la formation du docteur Prudeno Bici qui s'intitule Comment investir en Afrique. Mais avant de continuer, je t'invite vivement à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ce qui est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça va être une vidéo qui traitera de 14 conseils pour réussir en entrepreneuriat de Oussama Amar. Oussama Amar, qui est l'un des mentors de Prudeno Bici. Et puisque je parle de Prudeno Bici, qui est Prudeno Bici ? Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Prudeno Bici, c'est l'un de mes mentors. Prudeno Bici, c'est un médecin de formation. Mais c'est aussi et surtout un entrepreneur. Il a d'ailleurs plusieurs entreprises à son actif. Il a créé Startup Academy. Il a créé SOS Médecins Cameroun. Il a d'ailleurs une marque de vêtements qui s'appelle Surmesure. Mais aussi et surtout, c'est un écrivain qui a d'ailleurs mis sur pied plus de 7 livres. Et son livre que je préfère, c'est le livre qui s'intitule Le vieux entrepreneur africain. Je t'invite vivement à te le procurer parce qu'il t'apprendra énormément de choses sur l'environnement entrepreneurial. J'ai d'ailleurs fait un résumé de ce livre-là. Je te mets le lien en description. Et je t'invite vivement à aller regarder ce résumé une fois que tu auras fini cette vidéo. Parce que tu vas découvrir que ce qui se cache dans ce livre est comme de l'or enfoui sous terre. Et si jamais tu sois à te le procurer, le livre est disponible sur ebay.fr. Je te mets tout en description. Et je te laisse même mon numéro WhatsApp si j'avais que tu souhaites approfondir la chose avec moi plus tard. De ma personne, trop parler ces maladies. Donc je te propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. De ma personne, dès le début de cette formation, Claudine Obisi met le doigt sur le fait que l'évolution en entrepreneuriat est faite de haut et de bas. Donc si tu penses qu'il est possible de ne pas faire d'erreur lorsqu'on met en place un business, tu te mets le doigt dans l'oeuf jusqu'au cou. Ce n'est pas parce que tu as suivi toutes les formations qu'il faut. Ce n'est pas parce que tu as toujours été majeur de promo que forcément, quand tu vas mettre sur pied une entreprise, tu ne vas pas connaître que de bas. C'est impossible. Les erreurs font partie de l'évolution de tout entrepreneur. Parce que dis-toi que lorsque tu mets sur pied une entreprise, tu es censé la faire évoluer parce que ce qui n'évolue pas disparaît. Et pour faire évoluer une entreprise, il faut forcément faire des expériences. Or, la base d'une expérience est qu'elle peut marcher, mais elle peut aussi surtout échouer. Mais n'aie pas peur de faire des expériences. N'aie pas peur de prendre des risques. Parce que dis-toi que si l'expérience fonctionne bien, eh bien, ce sont les clients qui en bénéficient. Donc, n'hésite pas à expérimenter des choses et n'aie pas peur de faire des erreurs. Seulement, il y a des erreurs en entrepreneuriat qui sont fatales et qu'il ne faut surtout pas commettre. Au cours de sa formation, en énumère 20. Mais moi ici, je vais t'en énumérer 10 qui, à mon sens, étaient les plus pertinentes. Première erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils veulent se lancer en business, c'est de rédiger un business plan. Ma personne, ce que je vais te dire va te paraître contre-intuitif, mais l'expérience a prouvé que c'est la réalité. Lorsqu'on démarre en business, rédiger un business plan ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison que le business plan, c'est le plan d'un business qui existe déjà. On met en place un business plan quand on a déjà un marché, un marché, et maintenant, on cherche à le répliquer, c'est ça, afin de rendre son marché exponentiel. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. On met en place un business plan quand on a déjà un business modèle. J'ai parlé de business model, c'est quoi le business model ? On obtient un business model quand on a réussi à résoudre l'équation entrepreneuriale X égale à Y plus Z. Ou X, c'est le problème que tu cibles, parce que ma personne, un entrepreneur, c'est un solutionneur. C'est quelqu'un qui est là pour résoudre un problème. Y, c'est la cible, la personne à qui sera adressée la solution que tu proposes. Et Z, c'est le moyen de communication que tu vas utiliser pour atteindre ta cible. Donc, tant que tu n'as pas encore résolu cette équation-là, tu n'as pas de business model dont le business plan d'un business est strictement à rien. Je vais aller plus loin, ma personne. Enfin, Claudel va plus loin dans son alimentaire. Il explique tantôt que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut se lancer, on met ce qui est un joli business plan avec la police ariane, il y a les couleurs et tout ce qui va avec. Et après, on se rend compte qu'il nous faut 15 millions. J'ai été dit ça pour l'essence de cause parce qu'il y a quelques jours en arrière, j'ai reçu le message de deux membres de ma communauté qui m'expliquaient tantôt qu'ils venaient de rédiger un super business plan par rapport à un méchant business qu'ils ont envie de mettre en place. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il leur fallait 10 millions. Donc maintenant, ils m'ont demandé comment faire pour trouver le financement. Ma personne, les banques ne financent pas le papier. Tu as rédigé ton business sur un papier. Qu'est-ce qui prouve que ça marche ? Imaginons même que tu réussisses à avoir le financement ou mettre en place ton business. La probabilité que ton business échoue est très élevée. Très, très élevée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que tu n'as jamais réussi à mettre en place un business qui générait 10 000 francs. Et toi, tu veux mettre en place un business qui va peser plus de 10 millions. Tu n'as pas de compétences en marketing. Tu n'as pas de compétences en communication. Tu n'as pas de compétences en comptabilité. Tu n'as pas de compétences en gestion du personnel. Et tu veux mettre en place une entreprise qui va peser plus de 10 millions, ma personne. Tu comptes dessus quoi ? Bon, et si tu penses que tu vas t'entourer des gens qui savent le faire, eh bien, ma personne, on te met tout de suite en garde. Parce que dis-toi que on ne délègue jamais à l'entrepreneuriat une tâche qu'on ne comprend pas. Sinon, tu vas le payer très très cher. Tu vas te faire escroquer de ma personne. Tu veux mettre en place un business ? Lance-toi. Va sur le marché. Va sur le marché. Ne fais pas comme ceux-là qui s'en ferment dans une chambre. Ils créent un parfait Google Sheep. Après, ils l'envoient pour faire un sondage d'études de marché. Très souvent, cette étude de marché-là est biaisée. Pourquoi ? Et bien parce que ces études de marché-là sont soumises au biais du socialement correct. Claudel Oubis explique dans son information qu'il a un ami qui va laisser des pornos en deux côtés. Et tous les soirs, l'essai de son ami finissent. Mais, si tu t'en vas et tu te demandes à tes amis, qui c'est qui regarde le pornos en groupe de personnes, tu leur poses cette question. Personne ne va te répondre que moi je regarde. Tu regardes dans les films-là. Tu vois, ça, ça conduit socialement correct. Et des fois, dans l'étude de marché que tu fais, les gens n'ont pas forcément envie de révéler les choses. Ils vont raconter un peu ce qu'ils veulent. Et quand tu vas te baser sur ces études-là, tu vas mettre en place ton business, la réalité va tout de suite te rattraper. Alors que si tu mets déjà en place ton business, tu fais du chiffre. Et maintenant, tu fais l'étude du marché sur les gens qui ont acheté ton produit. Parce que ceux-là, ils ont déjà consommé ton produit. Donc, ils auront des informations, des réponses beaucoup plus pertinentes. On ne fait pas l'étude de marché sur tout le monde. Même l'étude de marché, on cible en public, ma personne. Deuxième erreur. Cacher son idée. Ma personne, une idée ne sert strictement à rien. Je répète, une idée ne sert à rien. Même les enfants de 4 ans ont des idées, ma personne. Même si tu vas te réveiller ton petit frère qui a 2 ans, il va te sortir des idées. Le plus important, quand tu as un projet, c'est l'exécution. Parce qu'on aurait pu te remettre le projet de créer Facebook. Je ne suis pas sûr que tu aurais fait le Facebook ce que Facebook a aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tu aurais fait le YouTube ce que YouTube a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça dépend de l'exécution. Donc, ma personne, tu as une idée. C'est bien. N'hésite pas à en parler. Personne ne peut voler ton idée. Personne. Parce qu'on ne peut pas copier ton cerveau. Personne ne peut réaliser la même chose à l'identique que toi. Et puis même, quand tu vas mettre en place ton idée, tu n'empêcheras pas aux autres de copier. La preuve, ce que tu fais aujourd'hui, tu as inventé quoi ? Tu n'as pas inventé. Tu as juste vu quelque chose qui existe déjà et tu as reproduit. De rien n'empêchera quelqu'un de reproduire ce que tu vas produire plus tard. Oui, ma personne, c'est ça qu'il s'agit. Tu as une idée, n'hésite pas à en parler. Parce qu'en parlant de ton idée, tu vas avoir des habits, tu vas prendre ce qui te sert, ce qui ne te sert pas, le monde dans lequel on se trouve. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens qui sont dans la diaspora commettent très souvent parce qu'une fois, après avoir fréquenté l'Europe, avec tout le complexe de supériorité que cela amène souvent chez certaines personnes, ils retournent très souvent en Afrique et se disent « Bon, j'ai vu quelque chose en Europe, j'ai envie de reproduire ça ici parce que pour eux, c'est qu'ils auraient fait sur place, ils n'ont pas des cerveaux. » Et donc, ils font du copier-coller sauf que la réalité les rattrape très vite. Ça ne marche pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas copier ce qui est à l'extérieur, mais en copiant, il faut adapter aux réalités du terrain. Claudel explique clairement au travers d'une anecdote d'une dame qui a vécu aux Etats-Unis et il y avait un système de ménage qu'on appelle « home care » qui fonctionnait très bien aux Etats-Unis. Et ce qu'elle a voulu faire une fois retournée au Cameroun, c'était de reproduire le même schéma au Cameroun. Elle arrive au Cameroun, elle a créé sa structure, elle a investi plus de 16 millions de francs CFA, elle est passée à la télé et tout, sauf que 9 mois plus tard, elle a fermé son entreprise. Pourquoi ? Et bien parce que le système qu'elle voulait mettre en place était complètement en inadéquation avec les réalités de l'environnement au Cameroun et qu'on t'aimait mettre en place une entreprise de ménage dans laquelle les gens devaient venir faire le ménage et ils devaient être payés à l'heure. Sauf qu'au Cameroun, nous on veut les gens qui vont dormir à domicile. Toi tu dis que tu viens et que tu vas faire des trucs où les gens vont travailler à l'heure et seront payés. Donc c'est pour te faire comprendre que tu veux mettre en place un business, ouvre les yeux, regarde ce qu'il se passe autour de toi. Peut-être même que le business que tu as envie de mettre en place là, ce n'est pas ça qui rapporte le plus d'argent. On met en place un business en fonction de la formation professionnelle qu'on a eue. C'est pour ça que certaines personnes, comme ils ont fait des études en médecine, ils se disent que forcément s'ils veulent mettre en place un business, il faut forcément que ce soit un truc qui a un rapport avec la médecine. Non ma personne, on met en place un business en fonction du retour sur investissement. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que certes, on met en place un business pour répondre à un problème, mais c'est surtout pour se faire de l'argent. Parce que si tu mets en place un business dans lequel tu ne gagnes pas d'argent, tu ne vas pas mettre dans le feu. C'est clair, net et précis. Parce que même pour offrir un service de qualité, il faut un minimum de moyens. Cinquième erreur, voulant mettre en place un business avec un membre de sa famille. Honnêtement ma personne, lancer un business avec un membre de sa famille ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais lorsqu'on prend en compte de nos réalités africaines, on se rend compte que ça peut être un réel handicap. C'est-ci, on se sent souvent chez nous. Lorsque tu bosses avec ton frère ou ta soeur ou ton cousin, il se croit tout permis. Parce qu'il sait que si jamais il se comporte mal, tu ne pourras rien lui faire. Parce qu'en famille, c'est une chose qu'on ne le fait pas. Donc le d'être un vide vivement si jamais tu souhaites mettre un business avec les membres de ta famille, c'est d'abord de te lancer seul ou avec des inconnus et d'attendre que ton business soit suffisamment stable avant de commencer à introduire les membres de ta famille ma personne. Parce que si ton business est à ses débuts et qu'il est encore très instable, tu injectes un membre de ta famille et qu'il coule ton business, ça va être très compliqué. Alors que quand le business est déjà suffisamment stable et que tu injectes un membre de ta famille, même s'il se trompe, vous pourrez encore attraper le coup. Et puis tu sais ce qu'on dit, c'est toujours mieux d'accoucher un enfant sain et qu'il tombe malade par la suite plutôt que d'accoucher un enfant avec des anomalies congénitales. Parce qu'en général, quand tu as une anomalie congénitales chez un enfant, c'est très sévère. Vous prenez justement, pour mieux éter son copo, raconte une petite histoire que l'un de ses amis a vécu. L'un de ses amis avait gagné un marché et donc il a dû faire un emprunt de 5 millions à la banque. Il a donc appelé son frère pour que son frère travaille avec lui histoire d'assurer ce marché-là. Son frère a volé les 5 millions, il est parti avec lui. Et donc, quand le gars a voulu porter plainte, on a fait une réunion de famille. On lui a dit, mais attends, donc tu veux mettre ton frère en prison pour l'argent, les biens terrestres ? C'est donc comme ça que le gars a perdu le marché. Et en plus, il avait une tête de 5 millions sur la tête. Sixième erreur, ne pas vouloir prendre des risques. Ma personne, tu ne peux pas mettre sur pied une entreprise si tu n'es pas quelqu'un qui a un goût pour le risque. Mais attention, il faut prendre un risque calculé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que comme je le disais tantôt, lorsque tu mets en place une entreprise, cette entreprise doit évoluer. Parce que ce qui n'évolue pas, c'est un. Donc, pour évoluer, il va falloir que tu prennes des risques. Il va falloir que tu fasses tes expériences. C'est incontournable. Septième erreur, vouloir réinventer le short. Ma personne, en discutant avec beaucoup de mes amis à chaque fois qu'ils me disent qu'ils veulent mettre sur pied un projet, ils me parlent toujours de projets révolutionnaires. Ils veulent faire la chose qu'on n'a jamais vue quelque part. Non, ma personne, pour mettre en place un business, tu n'as pas forcément besoin de réinventer le short. Tu peux juste voir un concept qui existe déjà quelque part. répliquer et apporter une valeur ajoutée. Ça te fait un business? Oui, ma personne. Parce que très souvent, les gens te disent je n'ai pas dit business. Parce qu'ils cherchaient l'idée innovante, l'idée à laquelle personne n'a jamais pensé. Parce qu'ils se disent quelqu'un le fait déjà. Quelqu'un le fait déjà toujours quelque part. Oui, ma personne. Donc, on voit quelque chose, tu vois les manquements, tu apportes la société à ce manquement. Ça te fait un business. Et puis, à ce qui concerne, ceux qui veulent toujours créer le business qu'on n'a jamais vu. Dis-toi que très souvent, les business qui innovent ont une probabilité d'échec beaucoup plus élevé qu'un business qui a juste répliqué, qu'un business qui a juste copié. Oui, ma personne, c'était ça qu'il s'agit. Facebook. Ce n'est pas le premier réseau social qui a pu exister. Avant, Facebook, il y avait i5. i5 est aujourd'hui. Facebook a juste copié sur quelque chose qui a existé déjà. Ils ont amélioré le concept. Google. Google n'est pas le premier moteur de recherche qui existe. Ils ont juste copié sur un modèle qui existait déjà et ils ont amélioré le concept. Startup Académie Cameroun. Ce n'est pas une innovation. Les startups existent depuis longtemps. Claudel, c'est qu'il a fait c'est qu'il a vu quelque chose qui existe ailleurs ou ça m'a amouré le fait depuis. Il a reproduit ça au Cameroun et il a tropicalisé le concept. C'est-ci afin de le rendre accessible aux gens qui sont sur place. 8. Il faut être bien entouré si jamais tu sois de réussir en business, ma personne. Tu ne peux pas vouloir mener une vie positive en fréquentant des personnes négatives. Ce n'est pas possible. Un entrepreneur doit être entouré de personnes optimistes. Un entrepreneur doit être entouré de personnes qui le poussent vers le haut. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très difficile psychologiquement. Et si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu ne peux pas t'en sortir en entrepreneuriat, ma personne. Parce que tu dois être très souvent si tu te promenais avec les gens qui disent mouf au bout d'un moment toi aussi tu vas dire mouf même sans t'en rendre compte. Parce que le cerveau ne fait pas le tri entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Non. Le cerveau ne fait pas le tri. Tu sais. Le cerveau c'est comme un ordinateur. Tu vois. L'ordinateur exécute tous les programmes que tu installes. Si tu installes un bon programme ça l'exécute. Si tu installes un virus l'ordinateur exécute c'est tout ce qu'il sait faire. Ton cerveau c'est pareil. Donc dis-toi que on ne choisit pas sa famille mais on choisit son cercle d'influence. Oui ma personne c'est le cercle qui choisit. Donc le pouvoir de ton cerveau ne réside pas dans sa capacité à filtrer les informations mais le pouvoir de ton cerveau réside dans sa capacité à choisir l'information par laquelle il va être influencé. Neuvième erreur. La procrastination. Ma personne. C'est quoi la procrastination? procrastiner c'est remettre à plus tard les choses qu'on peut mettre on peut faire aujourd'hui même. C'est très souvent pour beaucoup d'entre nous on s'est dit non pour le moment je suis trop jeune je ne peux pas lancer un business maintenant je suis trop jeune. Et après au bout d'un moment on dit non maintenant je suis trop vieux je ne peux plus lancer un business. Donc les gens passent la première moitié de leur vie à se dire je suis trop jeune et l'autre moitié à se dire je suis trop vieux. Donc finalement ils ne font jamais rien. Donc on peut-être explique clairement que le meilleur moment pour se lancer un business c'est quand on est encore jeune c'est quand on est encore étudiant lui ma personne parce que quand tu es étudiant tu as encore papa et maman qui sont là donc même si tu te foires il y aura toujours papa et maman pour t'épauler même si tu te foires tu auras toujours le temps pour te reprendre même si tu te foires c'est pas grave ça fait partie du jeu ce n'est qu'une expérience donc ça te servira d'expérience pour rebondir plus tard c'est de ça qu'il s'agit parce que ma personne c'est vrai il y a un temps pour toute chose mais il y a un temps pour toute chose ne veut pas dire qu'il y a un temps pour être con et un temps pour être intelligent il y a un temps pour toute chose ne veut pas dire qu'il y a un temps pour être riche et un temps pour être pauvre il y a un temps pour toute chose veut dire qu'il y a un temps pour faire quelque chose et il va se faire là un temps pour que le travail que tu as fourni produise le résultat que tu attends c'est ça que veut dire il y a un temps pour toute chose et puis comme le dit un célèbre adage que j'apprécie beaucoup même si un homme enceinte 9 femmes en un soir il faudra toujours 9 mois pour avoir un bébé 10ème erreur ne pas connaître le katika de son business oui ma personne dans tout business il y a toujours un katika alors c'est quoi un katika un katika c'est la personne qui dans un jeu à son nul ne perd jamais le katika dans le football c'est qui ? c'est l'arbitre le katika dans le jumbo c'est celui qui distribue les cas il ne perd jamais et dans ton business c'est qui le katika le katika c'est toute personne externe à ton business qui a une influence sur ton business et qui peut décider d'arrêter ton business si jamais tu ne lui as une menace pour lui donc c'est hyper important que tu saches qui a le katika dans ton business ma personne si tu es banque d'or ton katika c'est ton fournisseur c'est pour ça que quand tu es banque d'or le meilleur moyen d'éviter ce genre de problème c'est d'avoir plusieurs fournisseurs oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit dans le deuxième volet de cette formation que le janoubissi nous montre en temps réel comment mettre en place un business sur internet sans financement attention je n'ai pas dit sans argent j'ai dit sans financement et en tant qu'ici pas un financement une grosse quantité d'argent que quelqu'un peut te remettre de l'extérieur c'est afin de lancer ton business la première chose à laquelle il pense c'est l'argent c'est le financement sauf que la chose la plus importante dont tu as besoin lorsque tu veux mettre en place un business ce n'est pas d'argent mais c'est d'abord d'asseoir une consistance intellectuelle suffisamment importante parce que dis-toi que si tu n'as pas une consistance intellectuelle suffisamment importante on aura beau te remettre tout l'argent du monde ton business devra jamais le jour et quand bien même il verra le jour il ne mettra pas l'ombre oui ma personne parce que c'est une chose de mettre en place un business mais ça en est une autre de la faire durer dans le temps oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc prendre le temps d'asseoir une consistance intellectuelle suffisamment importante et pour ça il faut se former parce que dis-toi que ma personne on ne résout pas les problèmes d'argent avec plus d'argent mais on résout les problèmes d'argent avec de l'intelligence financière on résout les problèmes d'argent avec une discipline financière on résout les problèmes d'argent avec une éducation financière donc ma personne c'est hyper important que tu prennes le temps de bien te former bon maintenant puisqu'on parle de business un business man c'est d'abord et surtout un solutionneur bon maintenant est-ce que tous les problèmes sont à cible lorsqu'on veut se lancer en business la réponse de ces noms donc dans cette formation Oden Oubishi te donne 7 caractéristiques que devront avoir les problèmes que tu dois cibler quand tu veux te lancer en business moi je ne vais t'en donner qu'une seule qui a la plus pertinence en mon sens parce que dans une autre vidéo je te donne déjà les 6 autres caractéristiques je te mets le lien de la vidéo en description et si jamais tu vas aller plus loin tu peux soit te procurer le livre de Oudel et l'entrepreneur africain parce qu'il en parle aussi dans son livre ou alors tu peux juste te procurer la formation si tu ne sais pas comment faire je te laisse mon numéro WhatsApp tu pourras me contacter je te dirai comment faire pour être en possession de cette formation alors la caractéristique phare d'un problème que tu dois cibler lorsque tu te lances en business c'est que il faut que l'idée de business que tu as soit une idée à l'intersection entre une bonne idée et une mauvaise idée pourquoi une intersection parce que si c'est une bonne idée et bien dis-toi que si toi tu vois que c'est une bonne idée tout le monde voit aussi que c'est une bonne idée même les gens qui ont beaucoup d'argent voient que c'est une bonne idée les gens qui ont beaucoup d'argent vont se lancer dedans et toi tu ne pourras pas entrer en concurrence avec exemple le business de la télécommunication par contre si c'est une mauvaise idée il ne faut pas cibler les problèmes donc l'idée de résolution est mauvaise non ça n'a pas d'intérêt sinon tu vas juste te giter ton argent maintenant comment est-ce qu'on reconnait les idées de business qui sont entre une bonne et une mauvaise idée ce sont ces idées-là qui ont des bides juridiques ce sont ces idées-là qui ne sont pas encore soumises à des textes de loi et Dieu sait à quel point il y a des boulevards en Afrique par rapport à ça dans le troisième volet de cette formation que le Dano Bici aborde le thème du marketing le marketing qui est hyper important surtout au XXIe siècle alors c'est quoi le marketing ? le marketing c'est cet outil-là qui te permet de répondre aux besoins des clients parce que ce qu'il faut savoir c'est que les gens n'achètent pas le produit pour ce que le produit est en lui-même personne n'achète un sac à 1200 euros parce que le sac est beau personne les gens achètent un sac à 1200 euros pour le rêve qu'ils vont vivre à travers ce sac c'est pour ça que le marché du luxe fait fortune oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit mais pour pouvoir faire fortune dans le marché du luxe il faut avoir une bonne stratégie de marketing et justement dans cette vidéo-là Claudel te donne quelques stratégies marketing que lui-même il a mis en place qui lui ont permis de vendre des produits de sa marque sur mesure qu'est-ce qu'il a fait ? Claudel Bici pour pouvoir implémenter sa marque dans une boutique de la place il a identifié 10 jolies femmes et ce qu'il a fait c'est que pendant 10 jours chacune de ces femmes-là devait porter cette marque-là très élégante descend d'une voiture classe et elle est dans cette boutique-là c'est qu'elle faisait ses cas chaque fois qu'elle rentrait dans cette boutique-là elle pose la question au mandat de savoir vous n'avez pas les produits de marque sur mesure ici premier jour le vendeur a dit non c'est quoi cette marque il a dit bon c'est pas grave elle sent pas le deuxième jour c'est une autre femme qui vient même standing et qui pose la même question au vendeur le vendeur répond non mais là ça te dit c'est quoi cette marque le troisième jour il y a une autre femme qui revient même processus le quatrième jour il y a une autre femme qui revient encore même processus au bout du cinquième jour le vendeur a dit mais c'est quoi cette marque dont on me parle tous les jours et je ne sais même pas parce que c'est un chameau le père et rien comme ça comment on fait pour avoir tel produit voilà une stratégie marketing que tu ne trouveras dans aucun livre donc il faut faire marcher ton cerveau pour pouvoir trouver des stratégies marketing qui marchent une autre stratégie marketing qui marche du tonnerre c'est le packaging ma personne investis dans le packaging parce que le packaging c'est un moyen de communication et si tu communiques mal sur un produit que tu fais bien les gens vont penser que tu fais mal ma personne donc utilise un bon packaging c'est important c'est vital la preuve quand tu vas au marché et que tu trouves par exemple des gens qui vendent des cartes dans les bouteilles tangu des gens qui vendent des archers dans les bouteilles tangu dans ta tête tu as bien un prix et tu ne comprends pas comment le prix peut dépasser ce que j'ai à ta tête tu discutes même le prix alors que c'est même dans la chine là quand on te met ça dans un bon packaging et quand on te propose même à la dîner tu achètes sans discuter parce que le packaging là tu sens que c'est professionnel et puis ma personne sache que les gens aiment avoir affaire aux professionnels donc deviens un professionnel professionnaliser ton truc quatrième aspect en personne le branding le branding dans l'image que tu vas voir parce que ton business c'est juste un prolongement de ta personnalité quand tu vas te présenter j'ai envie de dire je suis un truc maintenant je suis vendeur je suis ici je suis ça la première chose que les gens font ils vont ensuite en Facebook ils regardent qui tu es je ne sais pas ce que je veux dire il y a beaucoup de gens qui perdent les marchés comme ça le jour que je suis ça je suis sur Facebook j'ai supprimé toutes mes photos bizarres oui si tu vas sur mon Facebook aujourd'hui tu vas voir bon il n'y a plus rien mais la deuxième étape c'est que j'ai pris un débo avec un photographe professionnel donc bientôt ça ne sera plus les mêmes photos qu'il y aura sur mon profil Facebook et même sur ma page Facebook de même que sur ma page YouTube non parce que c'est hyper important et c'est grâce à cette formation là que j'ai compris à quel point c'est important d'avoir un bon branding c'est hyper important pour personne bon maintenant je vais te parler du logo de la charte graphique du code couleur parce que très souvent chez nous lorsqu'on veut choisir le logo pour sa marque on se dit bon j'aime bien le bleu le bleu c'est une couleur qui me plaît et on met le bleu j'aime bien le rose le rose c'est une couleur qui me plaît on met le rose non ma personne chaque couleur signifie quelque chose la preuve si je te dis par exemple le froid tu penses à quelle couleur ? tu penses au bleu quand je te dis Coca-Cola tu penses à quoi ? tu penses au rouge quand je te dis Instagram tu penses à quoi ? tu penses au petit carré bizarre avec des couleurs un peu violettes machin truc non ma personne ce sont des couleurs qui ne sont pas choisies au hasard c'est pas au hasard c'est pour transmettre une certaine émotion oui ma personne donc c'est hyper important que tu prennes le temps de remettre ça à un professionnel qui s'y connaît pour qu'il puisse au travers de la charte graphique bien transcrire l'image que tu as envie de donner à ta marque dans le cinquième volet de cette formation Claudine ou ici abordent la notion de l'intelligence économique et pour que tu comprennes mieux l'importance de l'intelligence économique dans le milieu d'entrepreneuriat Claudine ou ici te prends deux exemples le premier exemple porte sur les magazines 100% jeunes le magazine 100% jeunes c'est un magazine qui était adressé aux adolescents et ce magazine était sponsorisé par l'ACMS l'ACMS en fait c'était une société qui avait le monopole en ce qui concerne la commercialisation des préservatifs au Cameroun qu'est-ce qu'il y avait dans ce magazine là ? ce magazine là parlait des maladies sexuellement transmissibles ainsi que les moyens de se protéger contre des maladies sexuellement transmissibles notamment le préservatif sauf que dans ce magazine à aucun moment dans ce magazine l'ACMS parlait de leur marque de préservatifs ils n'en avaient pas besoin puisqu'ils avaient le monopole en Cameroun donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? le marketing était essentiellement basé sur la peur donc ils vous parlaient des maladies sexuellement transmissibles les jeunes qui lisent ça qu'est-ce qu'ils comprennent après conditionnement c'est qu'il faut utiliser un préservatif du coup quand ils achètent le préservatif qui c'est qui est gagnant ? c'est l'ACMS ceci m'amène justement à te dire quelque chose de super important c'est que à chaque fois que tu vas voir quelque chose à la télé une émission une publicité peu importe pose-toi toujours une question c'est que qu'est-ce que ces journalistes-là gagnent lorsqu'ils diffusent de telles informations ? pose-toi toujours cette question-là qu'est-ce qu'ils gagnent ? parce qu'il y a toujours quelque chose derrière toujours et toujours toujours ma personne un entrepreneur se pose toujours ce genre de questions donc le deuxième exemple que je veux d'elle prendre en ce qui concerne l'intelligence économique c'est Facebook pour beaucoup d'entre nous on installe l'application Facebook on utilise Facebook tous les jours gratuitement et beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce que Facebook fait pour rentabiliser alors que c'est gratuit c'est hyper simple à personne tu sais quand tu te connectes sur Facebook ou crées ton compte tu donnes des informations sur toi tes loubils tes machins du coup que fait Facebook ? Facebook crée une base de données et par la suite Facebook va vendre ces données-là aux différentes entreprises qui souhaitent atteindre toi aux différentes entreprises qui souhaitent faire la publicité de leurs produits sur Facebook du coup ces entreprises-là vont faire une publicité ciblée c'est donc pour ça que souvent quand tu fais une petite recherche sur internet par exemple une chaussure et bien l'algorithme fait en sorte que sur ton Facebook tu retrouves des publicités qui portent sur cette même chaussure-là quand tu vas sur Google tu retrouves les mêmes publicités quand tu vas sur Instagram tu retrouves les mêmes publicités sur les mêmes articles ça c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée en économie c'est hyper important que tu prennes en compte ce genre de choses parce qu'on a 21e siècle le digital est devenu incontournable et puis dernier élément sur lequel Claudel met l'accent qui à mon sens est très important c'est que tu sais peut-être que tu n'as pas encore mis sur un projet mais dis-toi que quand tu vas commencer à gagner un peu d'argent les gens vont vouloir que tu investisses dans leur projet on va te proposer des idées d'investissement et tout la chose la plus importante que tu dois prendre en compte parce que tu voudras faire un investissement c'est que on n'investit jamais sur un projet mais on investit sur le porteur du projet lui ma personne parce que dis-toi que le plus important dans un projet c'est l'exécution ce n'est pas le projet en lui-même et or l'exécution dépend du porteur du projet donc si tu veux investir dans un projet renseigne-toi d'abord sur le porteur du projet est-ce que c'est quelqu'un de fier est-ce que c'est un bosseur oui c'est de ça qu'il s'agit parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde si l'exécutant est nul le projet va faire se renflore alors que tu peux avoir un projet de moyenne qualité mais si l'exécutant est bon le projet va faire fortune bon voilà ma personne je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo t'auras été utile si c'est le cas n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons afin que je sache qu'on est ensemble et c'est ça afin de me donner plus de force afin de produire des vidéos d'une meilleure qualité ceci dit je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sheshoa 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 No Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada